Bonjour Damien, on observe depuis quelques mois un regain d'intérêt de la part des investisseurs pour la gestion value. Echiquet Value H est à plus de 34% depuis le début de l'année. Une question simple, comment obtient-on de telles performances ? Elle s'explique de plusieurs manières. La première, c'est un choix fructueux de valeurs au sein du secteur décoté et délaissé, comme les équipements anti-automobiles, dont UP et Forestian font partie, mais également d'une représentation plus que marquée sur le segment des small et mid-cap françaises qui ont bénéficié d'un retour de l'appétit pour le risque et d'une amélioration de la liquidité. Alors quels sont les grands axes actuels de la gestion d'Echiquet Value ? Premièrement, on reste positionné sur certains des secteurs déjà présents dans le fond et notamment les équipements anti-automobiles et puis nos recherches récentes de certains secteurs décotés nous ont amené à initier une position dans le secteur du papier au travers de Stora Enzo et également dans le secteur du loisir avec Melia Hotel, un groupe espagnol et d'ailleurs nous continuons à chercher des idées au sein de l'Europe du Sud. Alors Damien, on va se projeter sur 2014. Quelles sont les perspectives de l'investissement Value pour cette nouvelle année ? Les valorisations actuelles restent faibles, ce qui nous indique que le mouvement de revalorisation qu'on vient de connaître n'en est qu'à son démarrage, le tout dans un environnement économique en Europe qui s'améliore. Tout cela nous donne toutes les raisons de rester optimiste pour l'année à venir. Merci beaucoup Damien pour tes excellentes performances pour cette année 2013 et Echiquet Value doit faire partie de toutes vos allocations pour 2014.